Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue à Paris, bienvenue sous la place Vendôme, dans la conciergerie de Collection Paris. Il y a des voitures extraordinaires dans cet endroit, si vous n'avez jamais vu des photos de cet endroit sur Instagram ou sur les réseaux sociaux en général, je vous invite à aller la regarder. Il y a des pépites derrière, des voitures extraordinaires que j'ai malheureusement pas le droit de vous montrer. En revanche, celle-ci, j'ai le droit de vous la montrer. Aujourd'hui, je vous parle de l'Audi R8, et pas n'importe laquelle, la toute dernière itération de cette voiture mythique. Je pense que toutes les personnes de ma génération ont vraiment grandi avec cette supercar aux anneaux. Ça, c'est la nouvelle Audi R8 GT RWD, c'est, on va dire, le dernier hommage à l'Audi R8 avant que la voiture passe à l'électrique. Alors oui, c'est triste, mais la voiture est vraiment extraordinaire, je vais vous la présenter en détail, vous présenter ses caractéristiques techniques, les différences qu'elle a avec une Audi R8 classique. Mais avant ça, je vais aussi vous parler de l'histoire de l'Audi R8, et faire un focus sur toutes les séries spéciales qui sont sorties durant les 13 années d'existence de cette voiture. Et on a quelques exemplaires très sympathiques que je vais pouvoir vous montrer, très content de les avoir, merci Audi France pour l'invitation, c'est parti. Avant de continuer la vidéo, pense à t'abonner à ma chaîne YouTube, on arrive bientôt à 100 000 abonnés, c'est un truc de dingue, et vous inquiétez pas. La M3 arrive bientôt, il y a d'autres vidéos là qui sont prêtes, on a déjà commencé à la désosser, donc ça, ça arrive bientôt sur la chaîne de Lucien. Je pense vraiment que ça va vous plaire, pensez à vous abonner et à me suivre sur Instagram, c'est super important, et en plus, dans pas longtemps, il y a des petits concours où je vous fais gagner des prix super sympas qui arrivent. L'Audi R8, c'est une voiture que vous connaissez tous, j'en suis certain, même ceux qui ne sont pas passionnés de bagnole, vous avez tous déjà vu Iron Man, tout le monde sait ce que c'est que l'Audi R8. La voiture a été présentée pour la première fois en 2006 au salon de l'automobile de Paris, quand c'était encore un salon de l'automobile, hein, si vous avez suivi l'actualité récemment, c'était plus trop ça, c'était plus le salon de l'aspirateur chinois. Apparemment, c'est l'avenir. La voiture était proposée avec un V8 atmosphérique 4.2 et la technologie Quattro, et le nom R8 venait de la R8 LMP, donc la voiture qui courait aux 24 heures du Mans. C'est donc un nom directement inspiré du sport auto, et l'Audi R8 était la première voiture 100% Audi Motorsport. Au fil des années, la voiture a connu énormément d'évolutions, il y a eu différentes phases. Il y a eu l'Audi R8 V10 en 2009, avec le V10 atmosphérique 5.2 de 525 chevaux. En 2015, il y a eu l'apparition de l'Audi R8 V10 Quattro, donc ils ont abandonné le V8, on n'avait que la version V10. Le moteur était cette fois-ci poussé à 610 chevaux, toujours en version 4 roues motrices, Quattro, et jusqu'à aujourd'hui, la voiture a continué d'évoluer avec différents restylages, et surtout différentes séries limitées. Et j'ai très envie de vous en citer quelques-unes, et j'en ai deux devant moi. C'est ça qui est assez cool, et merci Audi d'avoir organisé ce petit tournage. C'est beaucoup plus sombre à cet endroit, mais la première Audi R8 en édition limitée, la voici, c'est l'Audi R8 GT. Une voiture qui est sortie en 2013, et qui se voulait être la version la plus extrême de l'Audi R8. On retrouve donc toujours la technologie Quattro avec le V10, 5.2 litres atmosphérique, mais la voiture était poussée à 560 chevaux. Elle était allégée, il y a des paquets en carbone, il y a un arceau, il y a énormément d'éléments aérodynamiques, une peinture spécifique, des gens spécifiques, je vais faire le tour de la voiture. Et surtout, la voiture était numérotée à 333 exemplaires. Il faut savoir que ça, c'est mon Audi R8 préféré, j'adore le look qui est là. Je vous parlais des petits détails aérodynamiques, regardez les petites ailettes ici à l'avant, la lame en carbone juste à l'avant, et ses jantes. Regardez ses jantes comme elles sont belles, elles sont incroyables pour moi, c'est les plus belles qui existent. Le petit badge GT ici, disque carbone céramique évidemment, carbone mat sur les rétroviseurs, carbone mat sur les mythiques, j'ai presque envie de les appeler mythiques, side blades de l'Audi R8. Je ne peux pas malheureusement ouvrir la voiture, mais si vous le voyez, on a des superbes sièges baquets spécifiques à l'Audi R8 GT, avec un arceau rouge et des ceintures rouges. D'ailleurs, c'est la seule Audi R8 avec laquelle on peut avoir des ceintures rouges. Plein de petits détails particuliers à l'intérieur, beaucoup de carbone évidemment, toujours ses jantes, un super bel rond fixe à l'arrière. Et ma partie préférée de l'Audi R8 GT, c'est cette partie arrière, ce diffuseur énorme, ses sorties d'échappement rondes. La voiture est absolument superbe. Pour moi, c'est vraiment la plus belle de toutes les Audi R8. Elle est tellement à la fois élégante, mais aussi agressive. C'est une voiture extrêmement désirable et qui est, je le rappelle, limitée à 333 exemplaires numérotés. Deux ans plus tard, en 2015, sur la même base est sorti l'Audi R8 LMX, beaucoup moins connue. Dites-moi si vous la connaissiez dans les commentaires. Je crois qu'il y avait 99 exemplaires, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas beaucoup plus rares que celle-ci. La technologie, en fait, c'était l'intégration des nouveaux phares laser, en fait. La LMX, c'était la fin de série de cette génération, basée sur l'Audi R8 V10+. Fin 2015, sort l'Audi R8 V10 Quattro. Et directement, une édition limitée sort avec l'édition spéciale 24 heures du Mans. Une voiture que j'avais vue il y a très longtemps chez Le Mans Autoracing. Dites-moi si certains s'en rappellent. C'était il y a super longtemps, c'est quand j'étais chez RaceOS. Une édition limitée, il me semble, à 24 exemplaires, extrêmement rare. En 2016, sort une voiture très particulière pour Audi, qui était une édition limitée à 999 exemplaires, l'Audi R8 RWS. Donc, une version basée sur le facelift de l'Audi R8, qui est sorti en 2015, mais RWS signifie Rear Wheel Series. Ça signifie donc que c'était une voiture propulsion. Et ouais, une Audi R8 V10 propulsion, c'était assez extraordinaire à l'époque. Et Audi s'imaginait que ça allait plaire, mais pas tant que ça. Et en sortant la voiture, Audi n'imaginait pas l'engouement qui allait être créé autour de ces voitures. J'en ai déjà vu plusieurs, c'est assez rare. La plupart sont blanches avec des bandes rouges, il n'y a pas d'aileron hyper subtil, mais je trouve que c'est une version très désirable. D'ailleurs, qui aujourd'hui n'est pas si chère sur le marché de l'occasion. Et pour moi, ça c'est un collector qui est très intéressant. Je ne pense pas que ça va beaucoup apprécier en valeur. En tout cas, c'est une voiture extraordinaire pour le prix. La dernière fois que j'ai regardé, on était autour de 100-110 000 euros. Donc c'est carrément intéressant, surtout avec une voiture qui a quand même 540 chevaux propulsion. Et retenez bien l'histoire de l'Audi R8 RWS, parce que ça va nous intéresser pour celle-là. Bon là, qui est complètement cramée, parce que la luminosité est bizarre. L'Audi R8 RWS est donc un gros succès auprès des consommateurs. Et quelques années plus tard, sort une autre version, cette fois-ci non limitée, de l'Audi R8 propulsion, l'Audi R8 RWD, qui est basée sur cette phase. Je pense que vous reconnaissez, je l'avais essayé d'ailleurs sur la chaîne YouTube, l'Audi R8 RWD, sur le circuit de l'affaire T-gaucher avec Audi. Et ça, c'est une autre édition limitée qui est sortie juste après, c'est l'Audi R8 V10 Decenium. Cette voiture, la Decenium, c'est un hommage d'Audi à la première Audi R8 V10, qui est donc sortie en 2009. Et on peut la reconnaître avec ses jantes bronze. Alors là, la lumière est un peu particulière, mais ça, c'est bronze. Et ça, c'est gris-matte. Et je crois que c'est une édition limitée, alors je ne sais pas combien d'exemplaires. Si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires, ou alors je le marquerai sur l'écran. Et voilà, ça, c'est la Decenium. Et donc ça, c'est vraiment la phase 3, on peut l'appeler comme ça, de l'Audi R8. Et il y aura une autre série limitée qui existera sur cette base, qui s'appellera l'Audi R8 V10 Quattro Green L Edition, qui est une édition qui rend hommage aux victoires d'Audi sur les 24 heures du Nordborg Ring, il me semble. Tant que j'y suis, je suis obligé de vous montrer cette magnifique Audi Quattro, bleu jaune blanche, configuration extraordinaire à mon avis. La voiture est superbe, j'adore les détails de Audi Quattro avec ses arches vraiment tirées à l'ancienne, magnifiques. Ici, on a une Audi R8 GT2, donc les versions LMS qui vont courir aux 24 heures du Nord. Et ici, une Audi R8 GT3, magnifique, très agressive. En passant à côté, je me rends compte de la violence de l'aileron de l'Audi R8 GT2. Je pense que le truc, c'est quasiment un porte-avion, donc je pense qu'elle peut décoller à mon avis. Oh, la violence, incroyable. Et avant de vous présenter en détail cette dernière version, l'Audi R8 GT RWD, vous avez déjà des indices dans le nom. Il y a deux éditions très particulières qui sont très peu connues, dont je ne vous ai pas parlé. C'est l'Audi R8, d'abord V12 TDI. Oui, oui, vous avez bien entendu, V12 TDI. Audi avait proposé sur la première génération de l'Audi R8 un V12 diesel, parce que c'était l'époque où il y avait des voitures diesel qui couraient aux 24 heures du Mans. Une édition limitée, je crois, à 100 exemplaires. Je ne sais pas si elles ont été vendues ou non. Il y en a peut-être une au musée Audi en Allemagne, je ne sais pas. Et sinon, il y a aussi eu l'Audi R8 électrique, qui faisait environ 300 chevaux électriques, je crois, et qui avait pu être essayé par des journalistes, mais qui n'avaient jamais été vendues. Voilà, donc ça, c'est deux éditions spéciales. Et maintenant, je vous parle de la petite dernière, et la dernière d'ailleurs, l'Audi R8 GT RWD. Voici donc la nouvelle Audi R8 GT RWD, 12 ans après la sortie de cette voiture. Elle rend hommage à la version GT, une version extrême. Elle se veut, là aussi, être la plus extrême de toutes les Audi R8 jamais produites. Mais ils ont vraiment ajouté quelque chose, moi, qui me parle énormément. C'est le RWD. Vous l'aurez compris, cette voiture est une propulsion. Et ça, ça me plaît. Le principe est le même que sur l'ancienne Audi R8 GT. De l'aérodynamisme avec ses flaps ici en carbone, une immense lame en carbone à l'avant, des jambes spécifiques avec des disques en carbone céramique, du carbone à profusion, comme vous pouvez vous en douter ici sur les jupes latérales, les side blades ici. Il y a deux détails particuliers dans la baie moteur V10 atmosphérique de la voiture. Toutes les parties qui entourent le moteur sont en carbone. Et surtout, la partie admission qui est en haut du moteur est peinte en noir. Alors, pourquoi en noir ? Je ne sais pas. Il y a peut-être une explication. Je l'aurais bien lu en rouge. Ça aurait été un peu plus agressif. Du coup, sur cette voiture, et c'est spécifique à l'Air 8 GT RWD, ce n'est pas en noir. Évidemment, le moteur, c'est le V10 atmosphérique 5.2 qui développe dans cette voiture. 620 chevaux et 565 Nm de couple. Vitesse maximale 320 km heure et 3,4 secondes. Au 0 à 100, c'est forcément moins rapide que la Quattro, mais ça en fait l'Audi propulsion. Déjà, il n'y en a pas beaucoup. La plus rapide de l'histoire. 620 chevaux sur les roues arrière, ça commence à causer. Dites-moi ce que vous pensez de la configuration de cette voiture. Alors, la couleur est spécifique à ce modèle. Je vais vous retrouver le nom et vous l'inscrire sur l'écran. J'adore le 3 caravans de la voiture. Elle est vraiment super badass. La voiture est elle aussi limitée à 333 exemplaires numérotés. Celle-ci, c'est un prototype, donc c'est la numéro 000. Mais ça commencera à partir de la 001. Techniquement, il y en a 334, même si celle-ci, c'est un véhicule de démonstration, vous m'aurez compris. Ce que j'aime avec cette voiture, c'est qu'Audi ne s'est pas contenté de coller un kit carrosserie dessus. Il y a vraiment des modifications qui vont faire la différence sur la piste et sur la route. Déjà, le fait que ce soit une propulsion, ça, c'est extrêmement cool. Ensuite, on a trois gros détails sur la voiture dont il faut parler. Déjà, c'est la présence en option de suspension réglable, donc des combinés filetés. On va pouvoir régler précisément la compression, le rebond de la voiture pour avoir exactement les caractéristiques de roulage que l'on souhaite. Ça, c'est super important. Ensuite, la boîte S-Tronic à 7 rapports double embrayage a été améliorée pour que les passages de rapports soient encore plus rapides. Et pour finir, il y a la présence d'un mode torque rear, torque rear, torque à l'arrière, le couple à l'arrière, vous m'aurez compris. C'est donc un nouveau système de ESP réglable sur 7 niveaux. Je ne peux pas faire 7 avec ma main, mais bon, 7 niveaux. Qui va vous permettre de contrôler l'angle de glisse que vous souhaitez avoir avec la voiture. Donc, parfait pour les pilotes en herbe, on va dire, même si avec 620 chevaux sur les roues arrière, je pense qu'il faut quand même faire assez attention. Mais moi, pour le côté vraiment purement pilotage et fun, bien sûr, ça me parle. Je vous parle de l'intérieur maintenant. L'intérieur est assez sombre, vous me pardonnerez, mais déjà, on est accueilli par ces superbes seuils de porte badger Audi R8 GT en rouge avec, voilà, là encore une profusion de carbone. Là, vous pouvez voir que ça. Dans les contre-portes, on retrouve évidemment des matériaux nobles de l'Alcantara, du cuir sur piqué rouge. Et je vous ai dit tout à l'heure que les ceintures rouges n'étaient disponibles autrefois que dans l'Audi R8 GT première du nom. Et bien voilà, pour la deuxième fois, on peut obtenir des ceintures rouges dans l'Audi R8 GT. Vous pouvez ici voir les sièges spécifiques badger Audi R8 GT, le volant en Alcantara marqué à midi. L'intérieur autrement est le même que sur une Audi R8 V10 classique, en dehors de toutes les petites touches spécifiques à la GT qu'on va pouvoir retrouver. On a des tapis de sol badger Audi R8 GT ici. Et pour finir, le numéro de la voiture, donc comme je vous l'ai dit, celle-ci, c'est la numéro 000 sur 333 parce que c'est un prototype de démonstration. La voiture roule évidemment, mais elle n'est pas destinée à la vente. Voilà, elle est destinée au musée, on va dire, et aux journalistes que je ne suis pas. Sur le volant en Alcantara, on retrouve les boutons classiques qu'on peut retrouver sur un Audi R8. Donc le bouton pour démarrer le moteur, le bouton pour ouvrir les valves d'échappement, le bouton race, je ne sais plus à quoi il sert. Est-ce qu'il tourne ? Bon, alors il me semble que sur ce bouton, on pourrait régler les modes de SP dont je vous ai parlé juste avant, le mode torque rear. Et ça, c'est le drive select, donc pour passer sur les modes de conduite. Si je devais pinailler un petit peu, je dirais que la voiture manque un petit chouïa d'exclusivité à l'intérieur. J'aurais aimé une plaque un peu plus visible pour indiquer le numéro de la voiture plutôt qu'un tout petit signe discret mis sur le carbone de la planche de bord. Autrement, on se retrouve dans une Audi R8 et c'est un peu... Je trouve que lorsqu'on est à l'intérieur, on oublie un peu qu'on est dans une R8 GT. Sauf, c'est marqué sur les sièges, mais bon, les sièges, je suis assis dessus, donc à l'extérieur, on ne peut pas la louper. Mais à l'intérieur, c'est un peu discret à mon goût. Je ne sais pas, il aurait peut-être fallu mettre une couleur spécifique, autre chose que noir, ou peut-être un peu plus de rouge. Voilà, ça reste mon avis. Alors mon avis sur la voiture, déjà, je suis très content que le nom GT revienne, parce que même si je n'ai jamais essayé celle qui se trouve juste devant moi, la première Audi R8 GT, dans ma tête, ça a toujours été une version extrêmement spéciale. Et là, elle l'est d'autant plus parce que c'est une propulsion. Et on peut dire ce qu'on veut, ce n'est pas seulement d'édition limitée, un peu marketing. Pour le coup, là, on est vraiment sur une voiture spéciale, une voiture quasiment unique dans la gamme Audi, parce qu'autrement, la seule qui existe, c'est le Audi R8 RWD. Mais avec la RWD, vous ne pouvez pas avoir tous ces éléments esthétiques, vous ne pouvez pas avoir les freins carbone céramique, je crois. Vous n'avez pas cette scèlerie spécifique à l'intérieur. Puis surtout, c'est une édition de grande série, ce n'est pas une édition limitée. Là, on est vraiment sur l'ultime adieu à l'Audi R8. Et c'est très triste de dire ça, parce que je n'ai vraiment pas envie que ça devienne électrique. Mais ça va le devenir, il y a déjà une version qui est en préparation. Je n'ai pas d'infos dessus pour l'instant, mais ça va finir par être annoncé, c'est une évidence. En tout cas, moi, je suis assez séduit par cette voiture, et surtout, j'ai très envie de l'essayer. Parce qu'une Audi R8 de 620 chevaux en propulsion, je ne sais pas trop ce qu'il faut savoir précisément, à part que j'ai envie de la conduire très très fort sur piste. Je suis curieux d'avoir votre avis sur cette Audi R8 GT RWD. Est-ce que vous trouvez que c'est un bel hommage à la vie de l'Audi R8 ? Ou est-ce que vous trouvez que c'est une édition marketing de plus ? Moi, je vous ai donné mon avis. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que vous pensez de l'Audi R8 ? J'avais essayé sur la chaîne il y a assez longtemps une Audi R8 V8, boîte aertronique. Je n'ai jamais essayé de boîte manuelle, mais j'aimerais beaucoup. Je trouve que même aujourd'hui, même plus de 10 ans après, c'est une voiture qui reste très désirable. La ligne est superbe, et c'est une voiture qui m'a toujours un peu fait rêver. Même si, à mon goût, c'est une voiture qui est un peu trop facile à conduire, ça reste quand même une supercar ultra sexy. Et puis bon, un V10 Atmo dans une voiture qui peut se conduire assez facilement avec un tel look, on peut dire ce qu'on veut, c'est quand même toujours super kiffant. Non, il ne faut pas le dire autrement. Moi, ma version préférée, ça reste vraiment l'Audi R8 GT, la première du nom. C'est la plus belle, je trouve. Elle est tellement sexe, surtout avec ses baquets à l'intérieur et son côté un peu plus extrême. Moi, c'est ce que j'aime. Voilà, 245 000 euros. Ah oui, chose que je n'ai pas dite aujourd'hui, la voiture ne pèse que 1570 kg. C'est 200 kg de moins que la nouvelle BMW M2. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que cette petite frise chronologique de l'Audi R8 vous a plu. Merci Audi France pour l'invitation dans ce superbe lieu. Il y a des bagnoles que j'ai vues dont je ne peux pas vous parler, voilà, très content d'avoir pu découvrir cet Audi R8 V10 RWD et surtout, hâte de l'essayer. A très vite sur The Glovedriver, ciao.